Alors, dans cette expérience, Linda, tu vas être notre complice, tu ne seras pas sous hypnose. Par contre, toi, Jarry, il y a quelques semaines, même maintenant, il y a un mois, on a eu une discussion ensemble, et tu m'as évoqué un de tes plus vieux rêves, et bien ce soir, nous allons le réaliser pour toi. Mesmer, je te confie, Jarry. Quoi? Des deux pieds au sol, ta tête droite, restez debout, inspirez, expirez, dormez debout, maintenant. Tête lourde et pesante, dormez. Ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix. Quand Jarry va se réveiller, tu seras la première dame de France. OK. Nous allons réaliser le rêve de Jarry, il va se retrouver à la veille des résultats des élections présidentielles, et il va découvrir qu'il va être président de la République française. On va installer toute la cérémonie, et dans quelques minutes, nous aurons un nouveau président, mesdames et messieurs. À partir de maintenant, les caméras n'existent plus pour vous, vous êtes le candidat favori, et vous entendez de savoir si vous avez été élu président. Alors attention, au son des applaudissements, vous allez vous éveiller. Au terme d'une longue campagne atypique, imprévisible et parfois tendue, les 47 millions d'électeurs français ont fait leur choix en ce dimanche 7 mai 2017. Qui succèdera à François Hollande? Qui sera à la tête de l'État pendant les cinq prochaines années? Réponse, dans moins de 10 que l'on a. Le nouveau président de la République française... À 85% ! Charlie ! Monsieur le Président, je me dois de vous poser cette question, car beaucoup de Français sont inquiets. Vous savez qu'il y a une rumeur qui court à votre sujet ces derniers temps, qui affirme que vous auriez une relation extra-conjugale. Qu'avez-vous à répondre concernant cette question qui intéresse les Français? Je suis profondément choqué de votre question. Je connais Linda depuis des années. Elle représente pour moi tout ce que j'attendais. Elle est une partie intégrante de moi. Elle connaît mon histoire. Elle sait ce que j'ai vécu pour être là ce soir. Et je ne peux pas vous laisser entrevoir le fait d'avoir visité une autre femme. Néanmoins, Monsieur le Président, il y a cette photo, qu'on va vous montrer immédiatement, là, qui ont été prises et qui circulent, on le sait, sur Internet. Monsieur le Président, les Français ont besoin de savoir s'ils ont élu un homme qui trompe sa femme. C'est quoi? Écoutez, je suis complètement offusqué de ce qui est en train de se passer. C'est une mesquinerie. Je crois même... Écoute, ma chérie, tu vois bien qu'elle est quand même dix fois moins jolie que toi. D'accord? Non, mais c'est toi, là, quand même. Mais non, mais ma chérie... La montre, là, elle est à qui, la montre? C'est bien la tienne? Attends, excuse-moi, ma chérie. C'est pas toi, ça. Non. C'est une photomontage. C'est quoi ce délire, là? Monsieur le Président de la République, je fais mon travail. D'accord? Parce que là, c'est en train de me vénère. Mais c'est qui, celle-là? C'est qui? Non, mais vas-y. Bah, dis. Je sais pas qui c'est. Non, non, mais là... Il faut respecter le travail des journalistes en France, monsieur. Le quoi? Le travail des journalistes en France. Ça, c'est du travail, ça? Je ne sais pas ce que vous avez fait. Photoshop, j'ai rien fait du tout. Non, non, non. Ma chérie, non, mais... Non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Hé, tu vas pas commencer devant les gens, s'il te plaît. Madame Jarry, si vous avez une déclaration à faire... Non. Comment? J'ai rien à dire. Non, non, j'ai rien à dire. Arrête! Non, 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 non. Je suis désolée. Elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est fatiguée. Non, je suis pas fatiguée. Devant tout le monde, là, faut assumer. Hein? Quand on a des belles promesses. On se réveille. On se souvient de tout dans les moindres détails. Mesdames et messieurs, Jarry, président de la République.